Rebienvenue à Parle-moi de santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute. Rebienvenue à un autre épisode du podcast, épisode aujourd'hui numéro 21. On parle aujourd'hui des étirements. Saviez-vous que la majorité des choses que vous savez à propos des étirements sont probablement fausses ou erronées, ou à tout le moins manquent de nuances à ce sujet-là? C'est un sujet qui fait l'objet de plusieurs controverses, qui a plusieurs mythes de mauvaise croyance ou de fausse croyance ancrée par rapport aux étirements. Entre autres par rapport à leur pertinence pour guérir ou non les blessures, leur pertinence pour prévenir les blessures, leur pertinence après le sport, avant le sport. Donc aujourd'hui, on déboulonne tout ça, on rentre dans le sujet et on va essayer de faire la lumière sur qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux par rapport aux étirements. Pour l'occasion, je reçois le physiothérapeute Ariel Desjardins-Charbonneau que j'ai reçu à l'épisode 2 pour parler de douleur. Ariel qui est physiothérapeute, qui est aussi par le fait même mon patron ou un de mes patrons avec qui je travaille aussi, et qui est enseignant à l'Université de Montréal et qui a fait son projet de maîtrise sur les étirements. Donc dans les années où il avait gradué, il a fait un peu le tour de la littérature là-dessus sur le sujet pour voir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Et donc on a parlé de tout ça, on a parlé surtout de toutes les fausses croyances en lien avec ça et on a aussi parlé de quand est-ce que c'est pertinent versus quand est-ce que c'est pas nécessaire d'en faire. On a aussi parlé des risques versus les bénéfices des étirements. Donc on a vraiment fait le tour du sujet. Épisode qu'on a enregistré il y a quasiment un an maintenant, c'était en juin ou juillet de l'année 2020. Donc voilà, sans plus attendre, je vous laisse apprécier cette conversation épisode numéro 21 sur les étirements avec le physiothérapeute Ariel Desjardins-Charbonneau. All right, on est parti. Ariel Desjardins-Charbonneau, comment ça va? Ça va super bien avec toi, merci ce matin. Ça me fait plaisir de te recevoir pour une deuxième fois. On fait une première au podcast de Parle-moi de santé de recevoir un deuxième invité pour la première fois qu'on reçoit la même personne. On t'avait reçu un peu plus tôt dans la saison pour parler de douleur dans les premiers épisodes. Épisodes qui n'ont pas encore diffusé au moment où on enregistre aujourd'hui, mais qui, je suis très sûr, aura provoqué de très bonnes réactions positives et d'intérêt chez les auditeurs. Je suis flatté. Ça fait que merci d'avoir accepté encore. Aujourd'hui, on parle d'étirements, qui est un sujet quand même, j'ai envie de dire, controversé, autant au niveau de ce que la science dit par rapport aux étirements, autant au niveau de ce que les professionnels de la santé pensent des étirements, et surtout au niveau de ce que M. et Mme Tout-le-Monde, la population générale, pense des étirements. La raison pour laquelle je t'ai reçu aujourd'hui, t'as fait, entre autres, ton projet de maîtrise quand t'as gradué à l'université sur les étirements. Ça fait qu'une grosse revue de la littérature scientifique, de ce que les études disaient. Donc, j'ose espérer que ta mémoire n'est quand même pas pire à ce niveau-là pour que tu te rappelles les éléments pertinents. Donc, tes physiothérapeutes, pour les gens qui ne le savent pas, qui n'ont peut-être pas encore écouté le premier épisode sur la douleur, s'ils ne l'ont pas écouté d'ailleurs, allez-y tout de suite après ou avant, peu importe. T'es physiothérapeute, propriétaire des cliniques, copropriétaire des cliniques physioactifs et collègues de moi aussi. Donc, en premier lieu, peux-tu juste parler un peu de qu'est-ce qu'on entend par le mot étirement? C'est quoi les différents types d'étirements qu'on peut retrouver au sens large? Ok. Quand on parle d'étirement, on parle de mettre une structure en tension. Il y a plusieurs structures qu'on peut mettre en tension dans le corps. Ça peut être des muscles, ça peut être des articulations ou ce qui enveloppe les articulations, ce qu'on appelle la capsule. Donc, les muscles, la capsule, ça pourrait même être un air qu'on peut étirer. Fait qu'il y a plusieurs structures qu'on peut étirer et il y a plusieurs façons d'étirer. Il y a des étirements qu'on appelle des étirements statiques, c'est-à-dire qu'on prend la position et on la maintient. Et l'étirement dynamique ou balistique, c'est qu'on fait un mouvement, puis on force le mouvement à aller plus loin que ce qu'on peut tolérer d'habitude, mais on ne reste pas en fin d'habitude. Fait qu'un peu comme des petits rebonds. Exactement. Puis, au niveau de ce qui se passe dans le corps, quand on va avoir un étirement, c'est quoi qui va se passer au niveau du muscle ou de l'articulation ou du nerf? Au niveau plus physiologique. On peut parler des muscles parce que c'est peut-être ce qui est plus commun. Oui, au niveau des étirements musculaires. Au niveau des étirements musculaires, ce qui se passe, c'est que le muscle est constitué de petites unités contractiles qui permettent aux muscles de se raccourcir et de se concentrer. Et puis, autour de ces unités-là, il y a du tissu conjonctif. Le tissu conjonctif, c'est un… la peau, c'est un tissu conjonctif. Fait que c'est un… c'est comme de la peau ou c'est comme un autre tissu qui entoure toutes ces petites unités contractiles-là. Et puis, quand on étire, on étire autant la partie contractile que la partie de tissu mou ou de tissu conjonctif. Fait que le tissu qui est comme inerte, qui est passif. Exactement, exactement, exactement. Puis, dans le fond, pourquoi c'est autant… c'est une question quand même large, mais pourquoi tu crois à la base, avant qu'on rentre plus dans le détail de qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, pourquoi tu penses que c'est autant controversé, les étirements, ou à tout le moins dans la population? Pourquoi tu penses qu'il y a tellement de croyances erronées par rapport aux étirements? En fait, c'est une bonne question. Je me suis posé la question. Je pense que les étirements sont la façon logique de répondre à un problème. Par exemple, si mon genou ne veut pas déplier au complet, bien, ce qui serait logique, c'est de forcer pour déplier. Fait que tu sais, c'est un peu un plus ça, il y a deux. Fait que c'est… je pense que c'est de là d'où c'est parti, que c'est juste très logique de faire ça. Et puis, à court terme, ça fonctionne. Donc, tu sais, au niveau de l'apprentissage, tu sais, mon genou est des petits pas, je pousse dessus pour l'étirer, et des pieds plus après. Fait que j'apprends que si je pousse dessus, ça fonctionne. Le problème, c'est que ça dure… c'est seulement à court terme, et non à long terme. Mais je pense que c'est pour ça que ça a été popularisé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se… qu'on peut observer une restriction de mouvement. Puis, bien, quand tu as une restriction de mouvement, ce qui est plus simple, c'est de juste pousser dessus pour augmenter le mouvement. Ouais. Fait qu'il y a une espèce de… 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 comme vu que les gens le font en pratique, puis qu'il y a une espèce d'effet réaction sur le coup, les gens vont associer ça à… bien, peut-être qu'il y a un effet bénéfique. Ouais. Et c'est très simple aussi, non? Ouais, c'est ça. Bien, tu sais, ça tombe aussi dans les avantages, les inconvénients des étirements. Tu sais, un des avantages que les gens vont rapporter, bien, c'est… c'est… c'est facile. Tu sais, ça… ça… ça prend pas grande concentration, ça prend pas beaucoup d'efforts. Tu sais, c'est pas comme un programme de renforcement ou un programme d'exercice. C'est vraiment juste, bien, je peux faire ça en écoutant la télé, puis je peux m'étirer le muscle. Fait que les gens vont faire ça un peu partout, un peu n'importe comment des fois, appliqués à différents types de muscles. Puis, tu parlais tantôt de la durée, ce qui est un des enjeux intéressants. C'est quoi les effets en termes de durée? Tu sais, combien de temps ça peut durer, les effets d'un étirement? Ça va dépendre de combien de temps l'étirement est appliqué, puis combien de fois on le répète. Fait que c'est sûr que si j'applique un étirement de 10 minutes versus un étirement de 30 secondes, bien, l'effet va être différent dans le temps. Si j'applique un étirement de 30 secondes, je vais le faire chaque jour depuis des années, bien, l'étirement est différent que si je vais le faire chaque jour depuis trois semaines. Fait que c'est… la durée dans le temps, ça varie, donc, puis ça peut varier de quelques minutes à quelques jours pour les études qui ont été faites. Parce qu'il n'y a pas d'études qui ont été faites sur des gens qui s'étirent sur des années. Le plus long qui ont été faites, c'est un problème d'étirement de trois semaines, savoir combien de temps c'est qu'ils gardaient leur flexibilité par la suite. Puis dans cette étude-là, c'était 72 heures. Ouais. Fait que, exemple, quelqu'un qu'on prend, mettons, quelqu'un qui ne s'étire pas régulièrement. Mettons, moi, je ne m'étire pas régulièrement, puis aujourd'hui, je m'étire l'ischio, fait que l'arrière de la cuisse, pendant, je ne sais pas, cinq minutes. Fait que ça, ça va durer pour quelqu'un qui ne s'étire pas jusqu'à trois jours. On pourrait dire ça, oui. C'est sûr que j'ai pris les chiffres en tête pour un 25 minutes, c'est combien de temps, mais on peut passer à quelques heures, à maximum quelques, mais même, je devais voir pour pas quelques jours. Ouais. C'est plus en termes, c'est pour un étirement statique, peut-être que, c'est plus en termes d'art que ça se calculer qu'en termes de jours. Bien, tu vois, ce matin, justement, j'ai feuilleté la publication que vous avez faite pour le projet de maîtrise, puis c'est ça. Pour un étirement qui est, qu'on dit, sporadique, tu sais, mettons, un étirement musculaire pour quelqu'un qui ne s'étire pas régulièrement, les effets, c'était de trois minutes à 24 heures. Fait que, tu sais, maximum une journée, l'amplitude ou l'effet qu'on a eu de l'étirement, bien, on le perd. D'où le fait que, si on veut garder des effets d'étirement, bien, il faut comme maintenir ça constamment. Exactement. Il faut le faire régulièrement. C'est toujours à recommencer. C'est comme, c'est comme, on pourrait dire, la forme physique, tu sais, si je m'entraîne au gym, bien, je gagne de la masse musculaire, mais je s'arrête de m'entraîner, je vais finir par la perdre. Oui. C'est peut-être une analogie un petit peu légère, bien, elle n'est pas parfaite, mais on peut voir ça comme ça. Oui. C'est pas un étirement aujourd'hui qui nous permet de garder notre flexibilité pour toujours. Exactement. Puis les gens, de toute façon, vont le voir, là, on se couche le soir, on est plus souple que quand on se lève le matin, on a été, tu sais, 6, 8, 10 heures couché, là. Exactement, oui, c'est ça. Quand est-ce que les étirements, parce que c'est important aussi, quand on va parler d'étirements, des effets de faire la différence entre les étirements statiques et les étirements dynamiques. Fait que les étirements balistiques qu'on a parlé, qui sont plus des oscillations répétées, alors que l'étirement statique, bien, tu sais, je me prends la cheville, j'étire mon mollet, puis je tiens ça sans bouger. Oui. Quand est-ce que les étirements statiques ou dynamiques, tu feras la différence, vont être pertinents? Je crois que ça peut être pertinent dans deux cas que j'ai en tête, du moins, là. La première chose, c'est, du moins, un étirement dynamique, là, pour des gens qui ont besoin de grandes flexibilités dans certains sports. Fait qu'on parle de gymnastes, de patins artistiques, tu sais, ça pourrait être même un goaler ou hockey. Oui, tout à fait, joueur de soccer, même. Joueur de soccer aussi, qui a besoin d'une grande amplitude. Fait que c'est préparer ton corps à faire des grandes amplitudes. Donc, un peu de réchauffer. Utilisez l'étirement pour le réchauffer, si on veut. Pour les gens qui ont besoin d'une grande amplitude, mais tu sais, par exemple, la course, je n'ai pas besoin d'être super souple pour courir. Donc, ce n'est pas nécessaire de faire avant la course. Fait que c'est vraiment pour des gens spécifiques et dans des amplitudes qui sont déjà connues de leur corps. Fait que je vais prendre un exemple simple. Si je suis un plongeur, puis je fais un... Dans ma compétition, j'ai besoin de me pencher par en avant, puis mes doigts doivent toucher mes pieds. Bien, si mon corps, il a l'habitude d'avoir cette flexibilité-là, mais vu que c'est le matin, je ne suis pas encore réchauffé, je ne touche pas encore à mes pieds, bien, dans ce cas-là, ça peut être correct de m'étirer pour retrouver la flexibilité régulière pour que je puisse faire mon mouvement de plongeons correctement. Parce que dans le fond, ça, ça revient à... En fait, ça fait partie du réchauffement qu'on veut faire ou de la préparation au sport qu'on va faire. Parce que quand on parle d'une activité sportive, en général, on va commencer avec un réchauffement qui va être simplement activer le système cardiovasculaire. Fait que ce soit jogging sur place, peu importe. Le but, c'est de faire pomper le cœur pour qu'on commence à augmenter la circulation, le rythme cardiaque. Le corps s'échauffe. Puis ensuite, la deuxième partie qui ne sera pas nécessairement applicable à tous les sports, c'est qu'on veut préparer les articulations à bouger à l'endroit où elles doivent aller pendant le sport. Exactement. Fait que c'est là que les étirements balistiques ou dynamiques vont être pertinents. Oui, et c'est aussi, ce n'est pas le temps de gagner de la flexibilité. On fait juste retrouver la flexibilité régulière. Fait que c'est pas, si moi, aujourd'hui, je joue au hockey et j'ai besoin de faire assez de papillons et de m'écarter les jambes, bien, premièrement, je n'ai pas cette souplesse-là aujourd'hui. Ça ne sert à rien que je me dire avant le sport. Parce que jamais je ne vais gagner plus de souplesse. Oui, on parle de toi, mettons, précisément. Mais si quelqu'un est habitué de faire ce mouvement-là, bien, c'est correct qu'il retrouve cette flexibilité régulière. Fait que c'est vraiment pour des cas très précis, mais pour l'ensemble des sports, pour l'ensemble des gens, les étirements ne sont pas requis avant le sport. Parce que, tu sais, le terme étirement, des fois, c'est qu'on veut être très spécifique à un muscle. Fait que les gens vont dire, par exemple, je mets le quadricep ou je mets le bicep, le tricep, peu importe. Alors qu'au final, l'espèce d'étirement dynamique qu'on devrait faire dans un sport, c'est simplement aller de plus en plus dans les gestes spécifiques au sport, de façon répétée et d'augmenter la vitesse progressivement jusqu'à ce qu'on fasse des gestes sportifs qui ressemblent à ce qu'on va faire. Fait que, exemple, on prend les joueurs de soccer parce qu'il y a tellement de joueurs de soccer. Qu'est-ce qu'ils vont faire comme réchauffement? Bien, jogging. Après ça, ils vont faire des genoux hauts. Ils vont faire des talons-fesses. Puis après ça, ils vont commencer par faire des passes, qui n'est pas une grande amplitude de jambes que ça demande. Après ça, ils vont faire des petites bottées, des plus grandes bottées, de plus en plus fort. Puis ça fait partie de l'échauffement, puis c'est un genre d'étirement finalement. C'est juste une préparation du corps aux mouvements qu'ils vont faire. Exactement. Puis ça, on peut qualifier ça de préparation physique ou de préparation à l'entraînement. Oui, on est loin des étirements statiques. Il y a des gens qui se penchent sur leurs jambes pour gagner la flexibilité. C'est ça. Puis le but, dans le fond, c'est juste de s'assurer que pendant le jeu, l'articulation ou le muscle ne va pas plus loin que ce qui devrait aller dans sa limite structurelle, si on veut. Parce que c'est là que le risque de blessure va arriver. Oui, c'est ce qu'on peut penser. Mais malgré tout, l'ensemble des recherches scientifiques poussent vers le fait que faire des étirements avant le sport, puis souvent ils ne distinguent pas dynamique ou passif, donc faire des étirements avant le sport ne permet pas diminuer le risque de blessure. Exact. Ce dont on parle, c'est un rationnel de physiothérapeute, mais si on prend 100 joueurs de soccer, puis on donne un programme similaire à tout le monde, à 50 personnes, puis 50 personnes n'ont pas ce programme-là, les gens qui s'étirent n'ont pas moins de blessure de façon significative. Puis là, on parle… Dans les études, ils parlent surtout des étirements statiques. Majoritément des étirements statiques. Exactement. Alors que quelqu'un qui va bien s'échauffer et faire ses gestes sportifs progressivement jusqu'à l'atteinte maximale de l'intensité, lui, il va réduire son risque de blessure parce qu'il s'est échauffé, il s'est préparé à son sport. Oui, les échauffements permettent de diminuer les risques de blessure, mais les étirements, non. Exactement. Ça nous amène à certains mythes qui peuvent être associés aux étirements. On a parlé des étirements avant le sport. On a fait la notion, la différence entre les étirements statiques et les étirements dynamiques. Qu'en est-il des étirements après le sport? Fait que les gens souvent vont dire « je m'étire après mon sport pour être moins racké, être moins courbaturé ». Qu'est-ce que la science nous dit sur ces effets-là? Encore une fois, si on prend 100 personnes qui s'étirent après le sport, si on prend 100 personnes qui font du sport, 50 d'entre eux s'étirent, 50 d'entre eux ne s'étirent pas, puis on leur demande comment ils se sentent 24 heures après ou 24 heures après pour des courbatures, il n'y a aucune différence entre les deux groupes. Ça, ça a été répété dans plusieurs études. Après ça, il y a des gens qui, quand ils s'étirent, se sentent mieux. Il va y en avoir. Il va y avoir des gens qui se sentent pires aussi. La normale finit par être égale, si on veut. Il y a autant de gens qui se sentent mieux que des gens qui se sentent pires. Mais pour les gens qui se sentent mieux, je n'ai rien contre le fait qu'ils s'étirent. Ça, c'est une notion importante. Oui, oui. Si les étirements, ça te fait sentir bien, pourquoi pas? C'est juste que sur une base scientifique, on ne veut pas donner ça comme conseil à l'ensemble de la population parce que ce n'est pas validé. Mais si toi, personnellement, tu te sens mieux, go! Je n'ai absolument aucun problème avec ça. Puis on sait que le bienfait psychologique est très important aussi pour les athlètes ou pour M. et Mme Tout-le-Monde, pour la population générale. Puis là, il y a peut-être une notion à faire de différence entre quand est-ce que l'étirement peut nous nuire. Parce qu'on sait qu'il y a certaines études qui ont démontré que si on fait un étirement statique, on le précise, avant une activité sportive, ça pourrait diminuer la performance. Ça peut diminuer, par exemple, notre vitesse, notre vitesse de réaction ou même notre force. Ça diminue. En fait, tantôt, je parlais d'unités contractiles et puis le tissu qui entoure les unités contractiles. Ce qui arrive, c'est que le tissu qui entoure les unités contractiles agit comme un élastique. Et puis, l'élastique, d'habitude, emmagasine la force pour en redonner par la suite. Fait que si on étire l'élastique au maximum, puis longtemps, il devient moins réactif, donc moins élastique si on veut. Donc, moins de capacité à emmagasiner l'énergie et donc moins de capacité à relâcher l'énergie. Fait que c'est surtout dans les mouvements explosifs où est-ce que tu as une grande puissance, par exemple des sauts au volleyball, tu sais, tu ne fais rien puis il faut que tu sautes, il faut que tu exploses ou dans les sports comme le football ou n'importe quel sprint. C'est là qu'on perd la notion d'emmagasinage d'énergie, de relâchage d'énergie. Donc, on perd la puissance. Fait qu'en d'autres termes, les instruments statiques avant ce genre d'activité-là viendraient comme un peu endormir notre capacité du muscle de bien réagir ou de réagir rapidement. On pourrait dire ça dans les termes simples, oui, exactement. On va perdre la performance, on va perdre la puissance. Puis, tu sais, ça c'est quand même une notion probablement que les gens vont être surpris. Évidemment, on parle encore d'étirements statiques, mais la majorité des gens qui s'étirent le font pour prévenir leurs blessures. Fait que tu sais, il y a un grand écart entre ce que la science démontre par rapport aux effets des étirements dans la prévention des blessures et les croyances qui sont ancrées dans la population. Oui, vas-y. Oui, définitivement. Puis, je crois aussi qu'il y a beaucoup de… Les mythes perdurent parce que ce n'est pas néfaste, l'étirement. Tu sais, dans le sens… Sauf l'effet qu'on vient de mentionner. Oui, mais c'est… On parle un peu de la performance, mais c'est pas… Tu sais, en général, le taux de blessure n'est pas pire si tu t'étires. Oui, oui, exact. Fait qu'il n'y a pas d'effet délétère à s'étirer à part perdre son temps. Fait que c'est sûr que les croyances restent plus longtemps. Tu sais, les cigarettes… Ce n'est pas comme la cigarette qu'on sait qu'il y a des effets néfastes. Puis malgré tout, la cigarette, ça a pris combien d'années avant que ce soit retiré des pharmacies. ou avant qu'on n'ait plus le droit de fumer dans les lieux publics. Puis ça, c'était très néfaste. Fait que plus que c'est tellement que ce n'est pas néfaste du tout, les croyances perdurent. Puis tu sais, c'est peut-être aussi un des facteurs qui fait en sorte que les gens vont continuer à s'étirer. C'est que, bien, de un, ça leur fait du bien. Ce qui est vrai, on s'entend. Moi, des fois, ça arrive, je vais partir courir ou je vais faire une grosse sortie de vélo. Puis tu sais, tu as un genre de fatigue, douleur musculaire. Tu t'étires les jambes, puis ça fait du bien. C'est un effet de relaxation ou de soulagement à court terme. Donc, il y a un effet de bien-être que les gens vont aimer retrouver. Mais le problème, entre guillemets, des étirements vient lorsqu'on vend ça comme la solution miracle à guérir les bobos. Bien, ça, c'est un autre point. Depuis tantôt, on parle de prévention de blessure, puis on dit que c'est neutre. Mais que ça peut faire du bien. On parle aussi avant, après le sport. Mais une fois que tu es blessé, les étirements comme solution à un problème ne sont pas, selon moi, ce n'est quasiment pas éthique de prescrire ça parce que c'est seulement une solution à court terme. Donc, si on prescrit les étirements, ça peut être correct comme gestion de la douleur temporaire. Comme tu dis, moi, je vais courir, je me tire un petit peu, ça me fait du bien temporairement, puis après ça, je fais d'autres choses. Donc, je n'ai aucun problème comme soulagement temporaire à la douleur. Mais de la glace, un tigénol ou de la chaleur pourraient faire la même chose. Ça fait que ce n'est pas une solution qui va te guérir, mais ça peut te soulager à court terme. Ça fait que je n'ai aucun problème à utiliser ça comme ça. Il faut juste que les gens sachent que ce n'est pas que ce soit vendu comme étant la solution miracle. Oui. Puis dans le fond, ça revient à… Ça rentre dans la catégorie de solution passive. Ça fait que c'est une solution qui ne demande pas nécessairement une grande responsabilisation du patient dans sa blessure ou une grande implication à part, tu sais, faire un étirement en regardant la télé. Mais ça peut créer un soulagement à court terme. Ça fait que dans la catégorie gérer les symptômes, l'étirement fait du bien, parfait. Mais il ne faut pas juste faire ça. Oui, puis attends, avant de tomber dans un autre registre, il y a certains étirements qui peuvent même empirer certaines douleurs. Il y a des gens, par exemple, qui sont en douleur où est-ce que quand ils sont assis dans leur sofa et ils sont écrasés, ils ont le dos rond, par exemple. Ben, si je m'étire en me penchant par en avant pour toucher mes orteils, ben, tu sais, j'accentue mon dos rond et puis ça peut faire mal. Mais certaines personnes pensent que quand ça fait mal, ça fait du bien. Mais certaines personnes sont en train même d'empirer leurs problèmes. Donc, dans ce cas-là, ça peut être néfaste comme... Les étirements peuvent être néfastes. Oui, c'est ça. Dans le sens, ça ne va pas nécessairement blesser leur corps, mais ça va irriter leurs conditions ou nuire à leur gestion de la douleur. Ben, c'est pèser sur le bleu. C'est comme si j'ai un bleu puis je pèse dessus. Le même principe que ceux qui vont avoir mal au dos quand ils marchent longtemps ou sont longtemps debout puis qui vont s'étirer en se penchant en arrière ou, tu sais, le classique pencher en arrière, swinguer les fesses en avant. Ça aussi, ça peut accentuer leurs douleurs. Oui, tout à fait. Puis, en termes de traitement, on sait que les étirements, il ne faut pas faire juste ça. Quelqu'un qui se ferait prescrire des étirements par un professionnel de la santé, ce n'est pas nécessairement la fin du monde. Ça devient la fin du monde si c'est juste ça qui est vendu comme étant la solution miracle en disant, étire-toi, ça va guérir tous les problèmes associés à ta pathologie. Exactement. Quoi d'autre qui peut contribuer à avoir un muscle qu'on dit raide? Parce qu'on parle d'étirements pour assouplir le muscle ou augmenter la résistance au muscle, mais il y a beaucoup d'autres facteurs dans le corps, dans le système neurologique ou neuromusculaire qui peuvent influencer la tension ou le tonus dans un muscle. Oui. Je vais encore revenir à mon explication de muscle de tantôt avec les unités contractiles et le tissu autour. Quand les unités contractiles sont toujours un peu contractées, ça raccourcit le muscle et ça donne l'impression de muscle raide. Ce n'est pas un étirement qui ne pourra pas fonctionner là parce qu'on se bat contre nous-mêmes. C'est notre cerveau qui dit à notre muscle de contracter et en même temps, on essaie de pousser pour l'allonger. Le tonus musculaire actif est une des choses qui contribuent à se sentir raide. Le tonus musculaire actif peut être vraiment influencé par beaucoup de facteurs. Comment tu définirais le tonus avant de dire qu'est-ce qui est influencé? Le tonus musculaire, qu'est-ce que ça veut dire? Le tonus, ça serait... Le tonus, on pourrait être synonyme de raideur. À quel point est-ce que ton muscle est difficile à étirer? On pourrait appeler ça comme ça. Donc, il y a plusieurs facteurs qui influencent le tonus musculaire. Exactement. Un des facteurs, c'est les petites unités contractiles qui sont toujours un peu contractées. Les gens qui se sentent tout le temps raides ou qui ont très peu de souplesse, ça peut être ça. Il y a différents facteurs qui peuvent expliquer ça. Il y a le tissu qui entoure ces unités-là qui lui aussi peut avoir été blessé et être moins souple. Ça, ça se peut. Par exemple, après une chirurgie ou après un accident où il y a une déchirure musculaire, il va y avoir un segment, il va y avoir une inflammation, c'est tout à fait normal, il va y avoir une reconstruction des tissus, mais il va y avoir une cicatrice. Il y a une cicatrice à l'intérieur du muscle, dans ce tissu-là, autour des unités contractiles. Comme toute cicatrice, ça bouge moins bien et là, ça pourrait être correct de l'étirer. Mais encore une fois, c'est dans une situation très précise. On parlerait de… Il y aurait eu une atteinte directe du muscle. Il y a une atteinte de la structure. Les fibres musculaires ont été blessées, ont été cicatrisées. Dans ces cas-là, l'hésitement pourrait être pertinent pour récupérer une certaine partie de cette souplesse-là du muscle. Exactement. Je me suis un peu éloigné de la question principale. Tu me disais qu'est-ce qui influence le tonus musculaire? On peut dire la qualité du tissu autour des unités contractiles et la qualité du tissu vient du fait si ça a été blessé ou pas. Puis la deuxième chose, c'est les unités contractiles elles-mêmes, à savoir s'ils ont une tension de base ou s'ils sont 100 % lousses. Parce qu'un des facteurs aussi qui peuvent influencer le tonus musculaire, c'est que souvent, à moins qu'il y ait eu un traumatisme, une blessure au muscle en tant que telle, une réelle blessure au muscle, il n'y a pas de raison directe que le muscle soit plus « tendu », qu'il y ait un tonus augmenté. Souvent, c'est qu'il y a un facteur externe qui contribue à rendre le muscle dans un environnement non optimal et ça va entretenir ce tonus-là. Exactement. On pense par exemple à un air sciatique que tout le monde connaît qui serait par exemple sensibilisé. quelqu'un qui aurait une pathologie du nerf sciatique, l'ischio-jambier qui est le muscle qui est derrière la cuisse dont le nerf sciatique passe à travers pourrait avoir une augmentation de tonus. Pour protéger le nerf exactement. Exactement. Dans ce cas-là, le problème n'est pas l'ischio-jambier qui est tendu. Le problème, c'est un nerf irrité ou mécontent et il y a une espèce de réaction de protection du muscle. Tout à fait. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire si on veut régler, si on focus sur la tension du muscle, comment on réglerait ça? Il faut toujours chercher la cause de pourquoi le muscle est tendu. Dans ce cas-là, la cause serait un nerf sciatique irrité. Si on traite le nerf sciatique en soi, le muscle, après ça, peut se relaxer ou la tension peut diminuer. Parce que quand tu es en douleur, c'est normal de vouloir protéger la structure douloureuse. Imagine au coude, si j'ai une coupure dans le creux du coude, c'est normal que mon bicep soit plus tendu parce qu'il veut m'empêcher d'ouvrir mon coude pour ne pas que ma coupure se réouvre. Donc, le tonus musculaire actif sert à protéger certaines structures. Et puis, comme on le sait, la douleur, ce n'est pas toujours d'une blessure. Des fois, c'est le corps qui interprète un signal de danger comme étant plus important qu'il devrait l'être. et après ça, le cerveau ressent de la douleur même s'il n'y a pas de blessure. Si certaines personnes sont en douleur, il se peut que leurs muscles soient plus contractés pour se protéger même s'il n'y a pas de réelles blessures. Oui. Puis à ce moment-là, on a bien beau étirer le muscle, ce n'est pas ça la cause primaire de la tension que les gens vont sortir au niveau du muscle. Il faut régler le problème qui est à la base. Oui. Il faut régler pourquoi les gens ont mal avant de traiter les muscles. mais souvent, les gens traitent les muscles pour traiter la douleur, mais ce n'est souvent pas eux qui sont responsables de la douleur. Ils sont plus souvent victimes d'un problème que coupables. Oui. C'est la métaphore du poignard qu'on aurait dans la cuisse où simplement on mettrait du polysporin autour pour guérir la blessure. Si on n'enlève pas le poignard à un moment donné, la plaie ne va jamais se refermer. Exact. Un petit quote de Sylvain Saint-Amour à ce niveau-là, qui est une belle métaphore pour comprendre la relation victime et cause. Le muscle peut être la victime, donc il peut souffrir d'un problème sans en être la cause directe. Il peut y avoir une multitude de facteurs qui influencent un muscle qui serait douloureux. Oui, il ne peut être à cause que quelques fois s'il a été blessé directement, mais sinon, c'est une des suffrages qui peut être à cause. Oui, exact. On va prendre une toute petite pause. OK, c'est reparti. Partie 2 des étirements carriels. Avant qu'on embarque dans un autre sujet, tu voulais revenir un peu sur la physiologie ou comment les étirements fonctionnent. Oui, c'est mon côté peut-être un peu de geek de comprendre comment ça fonctionnait. Il y a plusieurs théories qui expliquent comment les étirements fonctionnent. Je vais faire une petite chronologie historique parce que moi, je trouve ça intéressant. La première théorie, c'est qu'on pensait que quand on s'étirait, on augmentait le nombre de petites unités contractiles en ligne. Mettons que dans mon bicep, j'ai cinq unités, si je l'étire assez, je vais en avoir six et je vais aller plus long. Et c'est vrai, mais ce n'est pas vrai tout le temps. Le nombre d'unités contractiles va diminuer si je suis immobilisé. Donc, si par exemple, j'ai un pelâtre avec mon coude fléché à 90 degrés, dans mon bicep, j'avais quatre unités, je peux me retrouver avec juste deux. Et puis là, si je recommence à bouger normalement, je vais passer de deux pour retrouver mon cadre initial. Cette théorie-là est seulement vraie si on en a perdu initialement. Ils ont fait ça en cassant des pattes de chat et en mettant dans le plâtre. C'est vraiment très triste. Ah oui? Oui. Ça, c'est la première théorie. C'est vrai, ça permet de nous ramener à la normale, mais ce n'est pas vrai quand on pense à l'augmentation de la flexibilité plus grande que ce qui est dans ton quotidien. Donc, ton nombre d'unités contractiles dans ton muscle est dicté par ton quotidien. Qu'est-ce que tu as le besoin au quotidien? Ça, c'est intéressant. L'autre chose que les gens pensaient, c'est que le tissu autour de ces unités contractiles-là devenait plus élastique. Donc, si on pense à un élastique, si on pense encore au bicep, on pourrait penser qu'au début, j'ai comme un élastique de brocoli, donc quelque chose de super tight, puis à force de m'étirer, bien, l'élastique de brocoli va devenir plus comme un élastique à cheveux, puis on va finir par un élastique un tout petit élastique qui est long, qu'on peut bien étirer. C'est ça. Mais, ils se sont rendus compte que non, ce n'était pas ça. En mettant des muscles sur des machines, et puis, en mesurant la force nécessaire, quand quelqu'un devient plus souple, la force est toujours la même. Donc, la grosseur d'élastique ne changerait pas. Ça fait que là, à la fin des années 90, 97, il y a un gars qui s'appelle Magnusson qui a proposé une nouvelle théorie, parce que c'est lui qui a travaillé là-dessus pendant comme 10 ans. Il a proposé une nouvelle théorie qui disait, bien, je pense que, pas je pense, en fait, c'est la seule raison, puis il y a fait d'autres expérimentations qui ont prouvé ça. Ce qui change dans l'étirement, c'est la capacité à ton cerveau à tolérer l'étirement. Oui. Ça fait que ça, c'est vraiment intéressant. Tu te dis, OK, si je m'étire plus, c'est juste parce que mon cerveau me permet d'aller plus loin. Il n'y a rien qui change qu'on peut avoir un changement si rapide au niveau de la flexibilité. Parce qu'un muscle, avant de l'étirer et de faire vraiment un changement permanent, ça prend des forces qui sont plus grandes que ce qu'on est capable de produire. Tu sais, pense à un filet de porc. Si toi et moi, on prend un filet de porc, chacun de notre bord, puis on tire dessus, on n'arrivera pas à l'agrandir. C'est un bon point. Ça fait que si on parle du tissu, des unités contractiles, ça ne bouge pas. Mais si le porc était vivant, peut-être qu'il se laisserait étirer plus en fait, on n'aurait pas la même longueur initiale, ça serait vraiment plus courte parce qu'il y aurait un tonus actif et le porc se laisserait étirer de plus en plus. Ça fait que c'est juste dans le fond, c'est la capacité à tolérer plus d'étirements. Exactement. Puis ils ont fait d'autres études où est-ce qu'ils endormissent du monde. Puis sous anesthésie, des gens qui ont des problèmes à l'épaule, des capsulettes, et donc un tonus musculaire élevé dans certains cas, puis on peut gagner jusqu'à 100% du mouvement. Ça fait que c'est des gens qui leur bras, d'or, donc on n'a plus de, le cerveau ne contrôle plus le, ne contrôle plus la résistance. La résistance, oui. La résistance, et les gens se retrouvent avec un mouvement quasiment complet. Ça fait que ça, ça démontre qu'au-delà de ce qui se passe dans le muscle, tout ce qui se passe à l'extérieur, fait que la douleur, la réaction à la douleur, la sensation de vouloir protéger une articulation, ça va influencer à quel point quelqu'un se permet d'aller loin dans un mouvement. Oui, même quelqu'un n'est pas blessé. Oui, puis ça, les capsulites sont quand même, c'est quelque chose de quand même connu, fait que la fameuse épaule gelée où les gens commencent avec une phase super raide, pas capable de bouger le bras. Fait que ces patients-là, dans ces études-là, ils mettaient endormis sous anesthésie, puis le bras, ils lèvent. Oui, quand même. Puis en ce moment, à ce jour, la théorie que ce serait plus la tolérance à l'étirement ou la tolérance de se faire tirer qui augmente chez l'individu, c'est ça qui semble le plus tenir les effets court-termes en tout cas des étirements. Exactement, oui. Puis, fait que tu avais dit l'aspect de structure de longueur, ce qui est un élément important. Quand on étire un muscle, s'il n'a pas été immobilisé, on n'allonge pas le muscle en termes de longueur. C'est ça, s'il n'a pas été préalablement raccourci, on ne rallonge pas plus. Fait que ça nous dit que c'est pertinent d'étirer un muscle quand quelqu'un a été par exemple dans un plâtre ou dans une botte de marche suite à une chirurgie parce que cette immobilisation-là aurait raccourci le muscle réellement. Exactement. Mais encore dans ces études-là, ce qu'ils ont fait avec nos pauvres petits chats, c'est qu'ils n'ont pas étiré les chats. Ils ont juste dit « vas-y, vis ta vie librement ». Puis juste le fait de devoir marcher sur sa patte arrière lui demandait assez de mouvement pour que chaque pas soit comme un étirement en soi et le chat retrouver sa longueur de muscle optimale juste en vivant naturellement. Ça, c'est intéressant et ça dévie un peu du sujet mais ça rejoint le principe de bien quantifier les activités de quelqu'un pendant une blessure pour qu'il retrouve sa mobilité sans avoir besoin nécessairement de faire une dizaine d'étirements. Parce que si on prend par exemple quelqu'un qui aurait eu une entorse de cheville les gens vont le savoir ceux qui ont eu une entorse de cheville leur cheville va être raide pendant un bout au début elle va faire mal puis elle va être raide mais si on marche progressivement dessus au fur et à mesure que la situation s'améliore si on fait des exercices progressifs on continue à monter descendre les escaliers on pratique des sauts éventuellement si c'est un coureur il se remet à courir si c'est bien dosé juste le retour progressif aux activités quotidiennes ou aux activités sportives devrait étirer l'articulation de la cheville oui devrait étirer le muscle dans certains cas les articulations ne réagissent pas comme des muscles ça se peut qu'il y ait des étirements spéciaux pour les articulations à faire mais pour les muscles ça va retrouver sa longueur initiale ça c'est sûr oui des fois les gens pensent que ça prend absolument les étirements pour retrouver leur souplesse mais des fois c'est juste de bien doser recommencer à faire des activités normalement progressivement va ramener des muscles à leur longueur initiale après ça s'il y a un problème avec le nerf ou l'articulation c'est une autre histoire par contre il y a quelque chose d'un peu plus spécifique spécialisé où j'aimerais t'amener puis c'est la notion de ce qu'on appelle les réflexes primitifs qui sont attachés qui sont liés au système neurologique oui et qui sont des réflexes qui peuvent influencer ce qu'on a parlé tantôt le tonus musculaire oui peut-tu nous définir un peu d'abord c'est quoi les réflexes primitifs pour que les gens comprennent puis ensuite c'est quoi l'applicabilité de ces réflexes-là dans notre quotidien dans nos mouvements et surtout sur ce que ça fait sur le tonus musculaire oui donc un réflexe primitif c'est un réflexe qu'on a quand on est bébé quand on est bébé tout le monde a déjà mis son doigt dans la main de notre bébé dans le fond ce que le bébé fait c'est qu'il va fermer la main sur notre doigt le bébé il pense pas quand il fait ça c'est un réflexe le mot dit c'est un réflexe il pense pas il y a peut-être 80 quelques réflexes comme ça qui existent qui apparaissent et qui disparaissent à certains moments à certains moments du développement de l'enfant parce qu'il y a un réflexe pour l'accouchement donc comment sortir de la mère il pense pas c'est un réflexe il a une pression sur la tête puis il fait le mouvement qu'il faut pour sortir de là donc ces réflexes sont super utiles dans nos premiers stades de notre vie mais doivent disparaître quand on devient plus grand dans le fond c'est des réflexes qui quand on est un bébé vont favoriser notre développement moteur le développement de nos mouvements ça favorise le développement de nos mouvements et ça nous permet aussi de faire certaines tâches qui nous permettent de survivre le réflexe de suction si un bébé tète le sein de sa mère ben il pense pas c'est automatique quand il sort dans le bouche il se met à têter ça lui permet de survivre après les quelques premières heures qu'il est sorti du ventre de la mère mais par exemple le réflexe de suction à l'âge adulte n'est plus utile pour la survie non en effet après un certain temps ces réflexes sont inhibées ils restent toujours dans le cerveau ils sont juste mis dans un tiroir puis le tiroir il est fermé ce qui arrive pour certaines personnes c'est que le tiroir reste un peu entre ouvert pour différentes raisons puis pour d'autres personnes le tiroir se réouvre parce qu'on s'entend que le cerveau applique toujours une petite pression sur le tiroir c'est comme un tiroir qui est mal ajusté qui veut toujours ouvrir le cerveau applique toujours une petite pression sur le tiroir pour qu'il reste fermé ben quand le cerveau il a moins d'énergie mentale ça se peut qu'il oublie de fermer le tiroir puis là le tiroir des réflexes se réouvre et la personne retrouve certains réflexes qu'elle était quand elle était enfant c'est quoi l'influence de ces réflexes-là sur nos mouvements sur le tonus musculaire fait que par exemple prenons le réflexe du doigt dans la main pour un bébé donc si par exemple moi ici j'ai mon verre d'eau devant moi fait que si je prends mon verre d'eau j'ai la stimulation dans ma paume et puis si j'étais un enfant ben je serrais automatiquement le verre si je suis un adulte ce réflexe-là est parti mais s'il m'en reste un petit peu ben je risque de serrer plus fort que nécessaire parce que il y a une partie de la contraction qui est volontaire donc moi je veux pas que mon verre d'eau tienne mais une autre partie qui est automatique donc j'ai juste une stimulation de ma paume et je serre automatiquement pour ça et le problème c'est que ça crée trop de tonus musculaire donc on peut donc les muscles peuvent paraître plus raides parce que ce réflexe-là reste stimulé mais il ne devrait pas être stimulé fait que c'est en fait ces réflexes-là vont amener une augmentation du tonus dans les muscles et ça ça peut contribuer à changer notre façon qu'on bouge mais aussi à contribuer à certaines douleurs ou l'entretien de tension musculaire ben oui imagine que j'ai une tendinite au coude donc la tendinite au coude des muscles qui permettent de fléchir les doigts donc de fermer les doigts donc de fermer mes doigts autour de ma main ben si à chaque fois que je prends un objet je le serre trop fort ça peut entretenir ma tendinite au coude ma tendinopathie ouais exact puis on sait qu'on peut agir sur ces réflexes-là dans les interventions que les physiothérapeutes peuvent faire il y en a qui ont des formations pour inhiber ou refermer le tiroir ouais exactement refermer le tiroir au final puis qu'est-ce que ça va permettre de faire quand on inhibe ces réflexes-là ou quand on referme ce tiroir-là ben quand on referme le tiroir on arrête de contracter les muscles de façon automatique puis là on a dit que la partie contractile du muscle contribue au tonus donc si on arrête de donner du tonus au muscle le muscle va se relâcher par lui-même et donc on va retrouver une plus grande flexibilité ou plus grande souplesse moins de tension musculaire puis ça après ça ça nous permet de retravailler le mouvement de mieux bouger ou de ne pas avoir un mouvement qui va être en partie contrôlé par une espèce d'automatisme du cerveau tout à fait chez quelle pathologie ou dans quel type de bobo on voit prenons ce réflexe-là qui est le réflexe d'agrippement de la main dans quel type de bobo c'est pertinent ça ben on pourrait aller loin avec ça parce que les réflexes en général c'est des réflexes qui contribuent à tout le corps pas qui contribuent à tout le corps mais qui sont souvent qui il y a plusieurs régions qui contribuent aux réflexes par exemple le réflexe du doigt dans les mains le réflexe d'agrippement est un réflexe de nutrition qui j'ai quelque chose dans ma main et je l'amène dans ma bouche donc toutes les toutes les pathologies du bras peuvent être influencées par ce réflexe-là parce que ce réflexe-là influence le tonus de l'épaule du coude et du poignet d'avant-bras ça peut être autant une tendinopathie au coude ça peut être de l'accrochage à l'épaule ça peut quasiment aller même jusqu'au cou parce qu'on sait que les muscles de l'épaule contrôlent aussi une certaine partie du cou ouais c'est pertinent pour des bobos qui se passent du cou jusqu'au bout des lois exactement ce que ça démontre aussi c'est que c'est un des aspects externes qu'on a dit qui contribue à jouer sur le muscle sans que le muscle ait une structure changée en tant que telle effectivement le muscle n'aurait pas été blessé le muscle il ne serait pas la grosseur d'élastique n'aurait pas été changé quelqu'un qui aurait par exemple un réflexe d'agrippement le tiroir du réflexe d'agrippement qui est rouvert puis qui à cause de ça a une doulour au coude ou vice-versa que l'un entretient l'autre on a beau étirer les muscles du coude les muscles de l'avant-bras ça ne va pas régler ce tiroir-là qui est rouvert qu'il faut éventuellement fermer exactement on ne travaille pas sur la cause donc oui on va gagner la flexibilité à très court terme mais rapidement le réflexe va reprendre le dessus et le tonus va réaugmenter activement et on va perdre toute notre flexibilité ça démontre aussi la complexité de la chose qui peut influencer un muscle puis aussi l'ensemble d'une tension musculaire souvent les gens ont tendance à croire qu'une tension musculaire c'est très simple ou que c'est facile à régler par un étirement ou par un massage sur le muscle mais il y a plusieurs facteurs justement qui influencent cette tension-là oui je te dirais que c'est extrêmement complexe et si les étirements fonctionnaient si bien que ça personne ne serait raide tout le monde serait super souple ça serait la panacée on ferait juste presser des étirements et puis personne n'aurait gêner de problème quasiment tout le monde en fait mais tu vois ça c'est souvent ça me fait penser souvent les gens vont dire ah mais moi m'étirer ça me fait du bien ou je fais des étirements régulièrement oui et tu es dans mon bureau donc clairement ça ne fonctionne pas ou ça ne t'amène pas où est-ce que tu veux être ça ne répond pas à 100% de tes objectifs pourquoi tu penses qu'il y a autant encore d'importance puis peut-être plus un peu du côté des professionnels de la santé autant encore d'importance accordée aux étirements justement en termes de prescription pour régler des problèmes je pense que le problème date de commence dès l'université fait qu'à l'université certains professeurs sont moins à jour sur la science sur la littérature enseignent les mêmes choses année après année si ce n'est pas mis à jour enseignent ça aux étudiants et puis c'est comme ça que ça se propage ça a changé récemment l'arrivée de nouveaux professeurs mais des fois même si tu apprends ça à l'école si jamais tu apprends que les étirements ne sont pas nécessairement si efficaces que ça à l'école quand tu arrives dans ton milieu clinique puis là tu as des physios ou d'autres enseignes de la santé qui sont plus âgés fait que toi tu arrives comme jeune physio dans une clinique puis le propriétaire ou les physios plus yeux disent ben non moi je donne des étirements ça fonctionne avec mes patients fait que comme jeune physio je peux comprendre que tu te sens mal de challenger les gens qui ont plus d'expérience en disant ben non je ne fais pas ça fait que les gens commencent à faire ça puis voient des résultats fait que on crée une boucle d'apprentissage comme quoi je donne des étirements ça fonctionne donc on continue à en donner exactement mais le problème c'est que quand tu donnes un étirement tu ne donnes jamais juste un étirement tu fais plein d'autres choses avant après tu as la relation avec la personne qui influence donc c'est pas nécessairement l'étirement qui fait le le bénéfice au traitement mais quand même dans le contexte tu peux apprendre que l'inévitement ça fonctionne tu peux continuer à le donner ouais ouais vas-y fait que ça tu as adversité tu as quant à risque dans ton milieu clinique puis tu as aussi toutes les pseudo formations d'entraîneurs ou c'est des gens qui n'ont pas nécessairement un bon background scientifique puis beaucoup dans le personal fitness qui poussent beaucoup les étirements sans nécessairement avoir réfléchi à la question ou ne sont pas formés pour comprendre la littérature là-dessus ou qui n'ont pas nécessairement le background d'études de pathologie associées à ça parce que le fitness c'est un aspect mais les blessures musculo-squelettiques ou l'ensemble des pathologies médicales du système musculo-squelettique c'est autre chose qui est vraiment beaucoup plus approfondie définitivement définitivement puis c'est aussi tellement répandu dans la population générale tout le monde a une croyance que être souple c'est bon bien la plupart des gens ont une croyance que être souple c'est bon puis c'est tellement logique que pour t'assouplir il faut que tu fasses du étirement que c'est une croyance qui est dure à casser ouais puis tu sais tantôt tu parlais des jeunes professionnels de la santé ou les jeunes physios surtout qui vont rentrer sur le marché du travail dans une clinique mais c'est rare ceux qui n'ont pas de mentor tout le monde va avoir quelqu'un dans la clinique de plus expérimenté qui va un peu les guider puis comme tu disais si c'est quelqu'un qui est habitué justement de donner beaucoup d'étirements ben oui on va se sentir mal d'aller à l'encontre on s'inspire beaucoup des personnes de notre entourage puis l'autre aspect sur lequel je revenais que tu as mentionné qui est la formation à l'université les études avaient démontré qu'une grosse une majorité de ce qui influence la pratique va être ce qu'on apprend à l'école puis ensuite les formations post-graduées ou l'expérience de travail l'expérience l'influence des collègues vont être une partie plus petite que ce qu'on apprend à l'école fait que si la base à l'école nous dit qu'il faut faire beaucoup d'étirements ben ça devient dur de casser une fois qu'on est sur le marché du travail oui la croyance est tellement beaucoup ancrée dans la population générale tu arrives à l'université tu as juste cette croyance là fait que c'est facile de juste poursuivre dans le train plutôt que de te remettre dans la question mais tu sais je pense que les nouvelles générations de physiothérapeutes qui graduent peut-être quoi depuis 5-8 ans mettons la plus récente mettons toi tu as gradué en 2012 on prescrivait encore des étirements ça commençait il y a un professeur qui parlait de ça c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait mon sujet de maîtrise parce que j'étais comme voyons donc on me disait d'étirer du monde depuis 3 ans puis là soudainement on me disait que c'est plus bon je voulais faire je voulais en avoir un coeur net puis aller chercher pour moi-même d'où mon projet de maîtrise sur les étirements mais là il y en a de plus en plus mais c'est pas 100% des gens qui sont dans cette veine-là ouais mais en tout cas j'ose espérer j'ose croire que dans le futur en tout cas les nouveaux physios semblent de plus en plus éveillés les gens avec qui les gens de mon entourage fait que les gens qui ont gradué depuis 4 ans mettons semblent plus éveillés là-dessus c'est sûr qu'il y en a encore qui vont en prescrire ce qui n'est pas la fin du monde tout dépend de comment tu l'expliques à ton patient puis s'assurer que tu ne vendes pas ça comme étant la solution qu'il faut juste faire ça pour régler le problème exactement puis je te dis que tu as un billet toi aussi c'est que tu tiens avec des gens qui sont allumés au niveau intellectuel qui font des recherches qui poussent qui se questionnent parce que toi t'es comme ça fait que c'est sûr que tu tiens avec des gens qui ont plus cette capacité-là mais sur ta couleur de 100 personnes je ne sais pas si tu connais la vie de tout le monde puis qu'est-ce que les gens pratiquent c'est quoi leur pratique aussi ouais c'est ça puis tu sais le milieu dans lequel on est va influencer aussi notre pratique les gens qu'on côtoie les thérapeutes qu'on côtoie aussi fait que tu sais souvent les gens vont se mouler un peu aux gens avec qui ils sont tu sais c'est un aspect de psychologie sociale là ça parce que les gens vont vouloir se fondre un peu dans la crowd avec laquelle ils vont se tenir mais au-delà de tout ça il y a ce que la science nous dit ce que les études nous disent puis l'idéal serait que le plus possible on se conforme aux meilleures pratiques évidemment puis tu sais quand on parle d'étirement bien on a parlé beaucoup de choses aujourd'hui on sait que ça ne fait pas grand chose de mal à part l'aspect de performance que ça pourrait diminuer dans l'aspect de vitesse de réaction du sport ou dans des mouvements qui demandent de la vitesse ça peut irriter certaines blessures si c'est mal fait mais à part de ça à part avoir un effet à court terme il n'y a pas nécessairement de grands gains bénéfiques sauf ceux qu'on a mentionné qui étaient ou qui avaient une pertinence des étirements statiques on parlait après avoir été immobilisé dans un plat on a parlé aussi s'il y avait eu une blessure dans le muscle qui a cicatrisé on parle ici d'une déchirure musculaire où il y a eu un saignement c'est ça un bleu sur la cuisse où il y a eu un saignement dans le muscle puis le muscle a guéri avec une cicatrice on peut l'étirer mais on ne va pas juste faire ça oui puis une chirurgie qui est aussi un trauma dans le muscle souvent le scalpel va passer à travers tout ça mais après ça il faut s'assurer que même quand on donne des étirements dans un cas pertinent on ne va pas juste faire ça non c'est jamais en fait en physiothérapie tu n'as jamais de traitement qui est unimodal tu ne fais jamais juste une chose donc on ne va jamais donner un exercice ça ne va jamais être notre seul traitement évidemment en tout cas pour n'importe quel physiothérapeute qui se respecte oui c'est ça c'est rare j'ose espérer qu'il y a de l'éducation qu'il y a de l'enseignement qu'il y a certains exercices d'appliqués puis qu'il ne sait pas juste étire-toi puis mettre de la chaleur ou de la glace un des mythes de l'étirement qui est le muscle le plus je ne sais pas mentionné pour l'étirement c'est la fameuse bandelette ok fait que les gens en fait la bandelette iliotibiale qui est même pas un muscle en fait la bandelette c'est pas un muscle le muscle de la bandelette c'est le tractus iliotibial qui est un muscle au niveau de la hanche mais l'espèce de tissu fibreux le long de la cuisse à l'extérieur qui s'appelle la bandelette où les gens vont toujours se rouler la bandelette avec le foam roller le rouleau de un qu'est-ce qu'on sait sur la bandelette puis qu'est-ce que ça fait pourquoi les gens font ça tu sais c'est quoi le hype ou c'est quoi l'émerveillement autour de la fameuse bandelette wow ça c'est une question qui peut être question à 1000 piastres la bandelette iliotibiale est un épaississement du fascia lata qui est une gaine de tissu qui est partout autour de ta cuisse donc t'as c'est comme un tuyau c'est cette gaine-là et puis t'as un épaississement de l'épaisseur des tissus en latéral ce qu'on appelle la bandelette iliotibiale après ça il faut savoir que la bandelette iliotibiale est le fascia lata est attaché directement au fémur donc à l'os de la cuisse c'est comme si dans notre gros tuyau il y avait un plus petit tuyau qui était à l'intérieur et puis que les deux tuyaux étaient connectés par une membrane de tissu donc c'est physiologiquement impossible d'allonger cette bandelette étant donné qu'elle est attachée sur toute sa longueur sur l'os du fémur c'est comme si je voudrais pour l'allonger il faudrait que je sois capable d'étirer mon os ce qui est un peu impossible d'étirer un os on va s'entendre donc physiologiquement c'est impossible même d'étirer la bandelette qu'est-ce qui se passe quand les gens se roulent la bandelette puis qu'ils ont un soulagement quelconque bien quand sous la bandelette t'as le muscle t'as une partie du cadricète t'as le vaste externe du cadricète fait quand tu roules ta bandelette t'écrase ton muscle entre l'os et le rouleau et puis c'est quelque chose qui est douloureux je connais personne qui roule la bandelette sans que ça lui fasse mal fait que souvent suite à un épisode douloureux ce qui arrive c'est qu'il y a des endorphines qui sont relâchées par le corps et ça soulage fait que je pourrais dire n'importe quel stimulus douloureux s'y appliquer de façon modérée de façon modérée et surtout avec des croyances que ça peut aider va libérer des endorphines et un sentiment de bien-être après par contre au niveau physiologique il n'y a absolument rien qui se passe il y a des études qui ont été faites sur des bandettes télotibiales qui demandaient combien de force ça prenait pour étirer la bandette télotibiale de 3000 m puis là je veux dire non c'est un 100% donc de 1% ou 3% je veux dire des chiffres pas aléatoires c'est loin dans ma mémoire mais ça prenait quelque chose autour de 900 newtons donc presque 1000 newtons qui écrivent genre 900 livres ça prenait une force totalement démesurée pour étirer de 1% la bandelette physiologiquement même le tissu est tellement épais que c'est pas déformable il n'y avait pas je ne sais pas si c'était une étude ou juste comme un cas isolé où il y avait tenté de couper la bandelette pour voir l'effet que ça faisait sur le mouvement de la jambe oh intéressant non je n'ai pas lu en tout cas faudrait que je vérifie de mémoire je ne sais pas si c'est du mauvais bouche à oreille il avait tenté de voir en coupant la bandelette si ça changeait le test de souplesse à la bandelette le fameux test de Aubert qui est un test orthopédique où les gens vont tester la souplesse de la bandelette il avait coupé la bandelette puis ça ne changeait pas le résultat du test mais c'est sous toute réserve il faudrait que je vérifie pour voir de 1 si c'est une réelle bonne source ou si c'était plus hypothétique et de 2 je doute de la qualité du test Aubert pour mesurer la flexibilité de la bandelette aussi ouais exactement en fait sachant que la bandelette n'est pas un tissu qu'on peut étirer réellement c'est impossible de mesurer son allongement ouais à moins qu'on est en laboratoire puis qu'on vérifie réellement au niveau microscopique c'est sûr que tu as deux muscles qui s'étachent dessus tu as le tension du fascia lata et le grand fessier qui vont s'attacher sur la bandelette donc si ces muscles sont plus toniques ils peuvent créer une certaine tension et ces muscles pourraient être on a vu des différentes raisons pourquoi un muscle peut être plus plus court ou moins souple ouais on peut jouer sur la cause pourquoi ces muscles sont plus toniques pour avoir si tu veux un relâchement de la bandelette mais c'est pas via une transformation de la bandelette que ce serait c'est via les muscles qui s'attachent dessus qui pourraient l'attendre plus ouais exact qui est la notion ça recouvre un peu ce qu'on avait discuté plus tôt mais tu sais dans le fond ce que tu as dit l'explication que tu as donné à pourquoi on ressent un bienfait ou une espèce d'euphorie quand on se roule la bandelette mais c'est vraiment ça tu sais l'espèce de moi je dis souvent ça quand tu te cognes mettons l'orteil ou tu te coignes un doigt ou tu te coignes quelque chose ça te fait mal puis après ça t'as une espèce de vague de chaleur qui traverse ton corps de genre d'euphorie ça te rend mou ben les gens c'est comme ça qu'ils vont ressentir ils vont se rouler de la bandelette mais au final ça répète un coup de marteau sur la bandelette ou un coup de marteau sur le genou puis à cause du stimulus douloureux notre cerveau va libérer ces endorphines-là qui sont des espèces de dans le fond c'est comme de la drogue ben c'est des opioïdes mais que ton cerveau produit lui-même exact fait que c'est des opioïdes naturels ouais t'as une mini-usine t'as une mini-pharmacie dans ton cerveau une mini-usine à médicaments fait que ça c'est une des façons d'en libérer ouais fait que ça va libérer puis ça va créer le soulagement ouais fait que de la même façon tu sais un autre un autre mécanisme d'inhibition de la douleur c'est la théorie du portillon qui est suite à un frottement ou une stimulation tactile on va diminuer la douleur fait qu'exemple les gens qui se cognent qui se cognent le genou ben quand on frotte quand on touche quand on met une pression dessus ça va nous amener un soulagement ouais est-ce que toi il y a d'autres il y a d'autres mythes qui te viennent en tête ou d'autres tu sais mauvaise perception par rapport aux étirements que tu qu'on n'a pas discuté que tu vois ou que tu considères pertinent ça dans ta pratique clinique ou tu sais des fois c'est juste dans les conversations avec nos proches là qui amènent des bons débats non je pense qu'on a fait le tour on a parlé d'utilité avant le sport pour prévenir blessure d'utilité après le sport pour prévenir les douleurs on a parlé de l'utilité en traitement ouais on a parlé de de pourquoi ça fonctionne ça me fait penser au tout début on a parlé des étirements pour diminuer les raideurs après le sport ou pour diminuer les courbatures ouais ce qu'on n'a pas parlé c'est qu'est-ce qui est pertinent qu'on sait qui peut aider à diminuer ces courbatures là puis ce qui est démontré entre autres c'est le fameux cool down le retour au repos le retour au calme après un effet après une activité sportive ouais ben des les douleurs post-sport ne sont pas encore très clairement comprises on pensait que c'est l'acide lactique mais là on sait que c'est totalement faux c'est cette histoire là il y a d'autres théories qui parlent de micro-déchirures soit non plus populaire ou d'inflammation ou d'inflammation neurale qui créerait ça on ne sait pas encore comment ça se produit on sait par contre que continuer à s'activer après un sport donc un cool down pour continuer à faire bouger le corps et la chose qui permet de plus de diminuer les douleurs effectivement par exemple avoir une game de soccer ben ce serait de faire un petit peu de jogging tranquillement après ça de la marche juste pour ramener le rythme cardiaque tranquillement à la baisse et ne pas penser d'avoir fait nos sprints à aller s'asseoir dans le char ah ben oui mais de toute façon on te voit après un marathon les gens après un marathon ils sont sur un vélo puis ils moudinent avec presque pas de résistance juste pour continuer à bouger juste pour faire activer la circulation favoriser une meilleure récupération après un marathon ils sont quand même assez fatigués mais non c'est important de faire ça ouais exact écoute je pense que ça va conclure notre épisode d'aujourd'hui sur les étissements ça passe vite ouais vraiment vraiment c'est une heure des fois ça passe vraiment vite merci encore de t'être déplacé d'être revenu une deuxième fois qu'est-ce que tu souhaites pour l'avenir en physiothérapie par rapport aux étirements qu'est-ce que t'aimerais rapidement brièvement j'aimerais que les gens comprennent les nuances pour utiliser les étissements quand sont utiles puis arrêter de les utiliser quand sont pas utiles et qu'ils comprennent pourquoi est-ce que des fois ça fonctionne puis des fois ça fonctionne pas j'adore ça aussi simple très bien résumé tout ça ça résume notre conversation d'aujourd'hui super donc merci beaucoup puis on se reparle bientôt cool salut salut